Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va tenter une expérience plutôt incroyable. On va manger fast-food pendant 7 jours d'affilée. On va voir les résultats sur le corps, si je vais grossir, si je vais maigrir, si je vais dégoûter du fast-food. C'est parti ! On commence le challenge avec un poids de 85,5 kg. C'est mon poids que je suis à peu près toute l'année. Quand je suis en C, j'arrive à descendre à 83, sinon je monte le plus à 86. Là, ça va, je suis encore affûté. On voit un peu les abdos, on voit les muscles du dos. Là, je suis très très bien. On va se lancer pour ce gros défi. J'espère que je ne vais pas grossir. Bien sûr, pendant cette semaine où je vais manger fast-food pendant 7 jours, je vais faire du sport. Vous êtes d'accord avec moi qu'un mec qui va manger fast-food 7 jours sans sport et un mec qui va manger 7 jours fast-food avec du sport, ça ne va pas être la même. Donc aujourd'hui, on a mis 100 kg. Ça fait archi longtemps que je n'ai pas fait ça. J'espère en faire au moins 4,5 kg. 4,5 kg, c'est bien. 4,5 kg, ça serait magnifique. Je vais se mettre de l'air. Allez. Allez, je vais se mettre de l'air. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, et 7. Comment c'est lourd. C'est pas assez crème. Pour ce premier jour, il y a Myrem qui m'accompagne. Elle ne sera pas là tout le temps. Je viens de récupérer de l'école. Moi, je vais me prendre un sandwich comme ça au four, au chicken. C'est incroyable. Elle va se prendre un grec. Nature. Un grec nature. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Là, ils sont en train de préparer. Ils sont en train de tout préparer. Je ne comprends pas les gens qui mettent ça dans leurs tacos et dans leurs frites. T'as dit quoi ? Je ne comprends pas les gens qui mettent ça dans leurs tacos et dans leurs frites. C'est du sel et du poivre. C'est pas bon. Numéro 1, on vient d'avoir le repas, les gars. Un bon chicken au four avec du fromage, des frites, sauce mayonnaise. Je ne sais pas pourquoi elle a pris ça. Toi aussi, tu fais le défi ? Non, mais elle ne sera pas là tous les jours. En fait, c'est simple. Je vais manger fast food tous les jours, mais je ne vais pas abuser dans les quantités. On va enlever ça. Ça va être très compliqué. Je ne vais pas abuser dans les quantités. Je vais prendre pour une personne. Ça, tu penses que je vais m'écrire, je vais avoir quoi ? Tu vas prendre 3 kilos. Moi, je pense pas. On va goûter les frites. Ça, c'est bien. Bien goûter les frites. Moi, le jour où je travaillais au McDo, je mangeais tous les jours au McDo, je n'avais pas grossi. On va voir parce que chacun a des frites frites. Ça, quand vous allez au grec, la famille, il y a soit la team grecque de Myriam, soit la team chicken au four. Ça, c'est trop bien. Et ça, tu n'es pas avec moi ? Non, moi, je suis team chicken. Désolé. Je te promets, Myriam, tu vas me prendre trop bizarre, mais ça, je déteste la viande grecque. Je déteste vraiment de ouf. Et ça, je kiffe. Je te promets, c'est vrai. Je préfère les brocolis que la viande chicken, de la viande du kebab. N'importe quoi. Ça sort du four. C'est vraiment incroyable. Là, il est en train de faire du tapis avant de manger un fast-food. Le tapis, c'est bon pour le cœur. Allez, Younes ! T'inquiète, 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 t'inquiète. On ne perd pas le mort. On va souffrir un petit peu sur le tapis, après, on va... Obligé de prendre un otakos. Par contre, ceux qui vont à otakos, qui prennent cordon bleu, viande hachée, sauce algérienne, vous mélangez tout. Je ne suis pas avec vous. Moi, je fais des compos simples, basiques. Un bon otakos. Et vous allez toujours foire des fruits en dessert, parce que, pour ce défi-là, c'est que fast-food. Il n'y a pas de dessert. Bon, alors, on va taper une big habda. C'est-à-dire un big croc. C'est lait. J'ai peur de grossir. Mais on fait l'expérience. Incroyable. Un croc. J'ai déjà fini presque tout ça. Putain, ça va passer trop vite. Je profite. Et on verra demain ce qu'on mange. Je sais qu'il y a énormément de footballeurs qui regardent la vidéo. Tu veux tirer plus fort, tu veux courir plus vite, tu veux mettre des beaux coups francs. Frère, travaille les jambes. Il faut travailler tes jambes. Là, je fais un exercice que je fais tout le temps. Il est super facile. Et ça va te permettre d'être beaucoup, beaucoup plus fort. Fais-le moins deux fois par semaine. Pas besoin de mettre des gros chars. J'aujourd'hui, tu peux mettre une bouteille d'eau à la place. Pas besoin d'avoir des trucs par terre. Moi, c'est ce que je préfère. Tu prends un poids ou une bouteille d'eau. Tu mets bien en bas comme ça. Et là, tu vas te taper des séries comme ça. Juste tu descends et tu pousses. Tu descends et tu pousses. Ça va te donner plus d'explosivité, plus de frappe, plus de force. C'est mieux. Tu ne vas pas devenir gros. Je ne crois pas que si tu fais ça. Oui, je n'ai pas envie de devenir un bodybuilder. Tu ne vas pas être un gros. Tu vas juste progresser. Les footballeurs font tous de la musculation. Tu peux regarder l'équipe de France. Eh oui. Après le tacos. Après le kebab. Maintenant, le burger. Là, j'ai fait les trois classiques. En vrai, il manque aussi la pizza. La pizza, je vais attendre que Mérim n'ait pas d'école. Comme si on irait dans une pizzeria, on va se mettre bien. Mais là, au niveau des quantités, ça va. Ah non, c'est pour une personne. Oui. On est d'accord. On va commencer par les frites. Frites, c'est toujours ketchup. Pour l'instant, je me sens bien. Les gars, j'ai toujours la hype. Vu que je n'abuse pas dans les quantités, j'ai toujours envie de manger. Tu as vu ? Alors qu'avant, toujours, j'abuse dans les quantités. On va commencer par les frites. Des bonnes frites maison. Tu vois, des frites maison, c'est des grosses frites comme ça. C'est bon. J'aime bien parce que ça va bien me caler. Et là, le burger. Il y a du bacon de dain, du steak, du fromage. Il est bien toasté. C'est bon. C'est la base des burgers. Je crois que c'est le meilleur pour l'instant que j'ai tout mangé de ma vie. Ce qui vient de sortir de la machine, incroyable. Aujourd'hui, c'est football. Je voulais changer un petit peu. De toute façon, vous voyez que nous, on fait plusieurs sports. On a à peu près au moins neuf séances de sport dans la semaine. C'est moi qui prends la séance, Yonez. Quoi ? Donc, tu vas faire quoi ? Tu vas prendre un ballon, slalom frappe. Tu reviens, tu jongles, tu frappes. Tu reviens là-bas à gauche, le passe-mangement frappe. Tu vas cracher tes poumons aujourd'hui. Ok, va commencer. Déjà, slalom. Est-ce que c'est à qui ou pas, slalom ? Je pense que oui. Il a fait toutes ses classes d'école de football. Ah, il a raté. Il a raté. On va lui mettre un 3 sur 10 sur ce slalom. Ça fera un burger en moins. Ok, là, jonglerie. Jonglerie, comme on dirait dans le jargon footballistique. Il faut finir. Aïe, 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 aïe. Ça rentre, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Allez, la dernière. La dernière et que le petit passe-mange des jambes. Passe-mange des jambes. Ok ? Ok ? Et c'est raté. Pour moi, une excuse. C'est mon premier essai. Pour ton excuse avec ton gros manteau de Michelin alors qu'on est au foot, c'est bien. Moi, j'ai le droit à un fast-food. Allez, salut. Aujourd'hui, ça se passe chez Goudtaï Family. À ce qui paraît, ils sont grave chaud au théma. 2020, 2021, 2022. Ils ont toujours les 5 étoiles. On va tester. Première fois de ma vie. La commandée là. Je n'ai pas pu filmer à l'intérieur vu que c'est la première fois que j'y vais. Déjà, je regarde si c'est bon. Et après, on filme. On va voir ce que ça donne juste avant. Si cette vidéo atteint plus de 5000 pouces bleus, je m'engage à faire un 7 jours comme celui-là. Mais cette fois-ci qu'avec du sucre. Pâtisserie, gâteau, tous les jours pendant 7 jours. Et faire du sport intensif à côté juste pour voir si on maigrit. Comme ça, vous de votre côté, vous pourrez savoir comment vous mangez tout ça et tout. Je compte sur vous pour laquelle j'ai vraiment envie de manger des pâtisseries. Première box. Une petite box marron. À l'intérieur, on a quoi ? On a... Normalement, j'ai pris... Ouh ! Ouh là 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 ! Ça a l'air incroyable. On va quand même goûter et après, on sort le reste. Ça, c'est l'entrée normalement. Psmdh. Oh, je m'en agregue. Exceptionnel. Mais en fait, on est trop bête. On ne peut pas manger de poulet au McDo, vu que ce n'est pas halal. Mais là-bas, c'est halal. Donc, je vais aller là-bas. C'est des nuggets. Sauf que c'est du poulet. En plus, c'est trop, trop bon. Elle m'a demandé s'il voulait qu'il soit caramélisé. J'ai dit non. J'ai pris une hacheur 10 sur 10. C'est vraiment super bon. Les restaurants Thaï, c'est sous-côté. On va voir le reste. Oh là là, comment c'est blindé. C'est lourd. Une halter de muscule. Waouh. J'ai pris des pâtes Thaï avec du poulet, des concombres, des cacahuètes. Oh là là, sucré-salé. Ça, c'est la folie. C'est sûr, c'est bon. Je prends un peu de tout. En plus, il y a des oeufs. Il y a tout dedans. Mais ça, je crois, ça va être mon nouveau meilleur repas. C'est validé, les mecs. Je kiffe. En plus, ça, ça ne va pas me faire mal au ventre vu que c'est grave léger. C'est validé à 100%. On est là avant-dernier jour. Franchement, ça va, je me sens bien. Le seul truc qui m'énerve un peu, c'est que tu as vu, moi, le fast-food, je le mange après le sport. D'habitude, je mange direct après le sport. Là, je dois attendre tout le temps 40 minutes, une heure pour aller dans le fast-food. C'est-à-dire, j'ai faim. Là, j'ai la donne. Et là, c'est bon. Mais j'ai commencé le défi que pour ça. Aujourd'hui, on va se taper une pizza dans l'un des meilleurs restaurants. Pizza. T'as faim ou pas ? Moi, j'ai la dalle de fou malade. Va au fond, en vrai. On va manger ici. Tu sais, d'habitude, je n'aime pas manger dans les restaurants parce que j'aime bien mettre une vidéo YouTube. Tu vas te mettre là ? J'aime bien mettre ma vidéo YouTube, manger. Tu as le soleil. En tout cas, la déco, elle est stylée. Regardez ce qu'ils ont marqué. C'est toujours par la fin que commence un bon repas. Tu as le soleil. Mets-toi de dos, en vrai. C'est parti. Voyez-moi, de prix une pizza buffalo avec supplément viande à thé. Mérame, elle a pris. Wesh, elle est blasée. Pourquoi t'es blasée ? Comment t'es blasée ? Elle est comme ça. Oui, oui. Moi, t'es une sauce. Vous le dites ? Moi, j'ai tout de la pétale parce que moi, j'ai tout de la pétale. Elle va me gratter une part. Donc, vas-y, déjà, je te passe une part. Je te passe une part. On va mettre un peu de sauce sans mettre juste un peu. Je t'en mets juste sur celle-là, un tout petit peu. Mais moi, j'en ai un petit peu. Oui, un petit peu, c'est ça. Vas-y, on vous dit la sienne, en promis. C'est bien. Je t'ai tout casse à Yacine. Yacine, elle mange que ça. Elle est incroyable. Qu'est-ce que c'est de là ? Ça, c'est le seul fast-food que je peux manger tous les jours. Sans être blasé. J'espère que je ne vais pas prendre 5 kilos, vraiment. Pourquoi t'es triste ? C'est la dernière. Est-ce que je te présente un peu de mépart ? Oui. C'est l'avant-dernier. Je suis ressorti de la pizzerra. Je déposais ma mère et ma soeur au magasin. Moi, j'attends dans la voiture. J'ai la flemme d'aller. J'ai mangé à peu près une pizza et demie. C'est beaucoup. Mais franchement, ce soir, j'ai food. Ce matin, j'ai eu sport. T'as-tu fait ça, l'expérience à l'effet de pour ça ? On va voir si faire du sport et se faire plaisir, c'est possible. Aujourd'hui, je suis témoin. Je peux témoigner que Younes, il a bien respecté son truc. Aujourd'hui, il a vraiment fait... Il a joué le jeu à 100%. Il a une montre qui mesure tout. Donc là, dans la montre, il a brûlé 2596 calories. Il a fait 229 minutes d'entraînement. Et pendant 14 heures, il était debout. C'est un truc de ouf. Dernier jour de l'expérience. Ce jour de jour, on a encore une grosse journée. Là, je vous explique. Je viens de commencer. Je suis en train de finir ma séance de sport. Ça fait une heure. Il me reste une dernière série. Cet après-midi, je dois peut-être aller au stade. Ce soir, je vais encore food. Inch'Allah, je vais aller dans un fast-food là qui est vraiment sous-côté. Il n'y a personne qui va alors que c'est incroyable. Mais avant, il faut que vous me donniez de la force. Vraiment, vraiment, vraiment la famille. Mettez un pouce bleu pour que je fasse le défi sucré. Comme je vous le répète, j'ai vraiment, vraiment envie de le faire. Et aidez-moi pour cette dernière série. Je suis mort. T'es mal, les bras, ils sont bien congestionnés. Bien big des bras de papa. J'ai les mêmes bras que ton papa, là. T'es mal. Bon, on va faire la série. Si j'en fais cinq, c'est normal. Je suis mort. Mon objectif, c'est d'en faire au moins sept, huit. Ça serait incroyable. Allez. On s'est bien entraîné cette semaine. Alhamdoulis, là. Allez, on y va. Un. Deux. Trois. Quatre. Ah, je suis fatigué. Cinq. Six. Allez, encore deux. Sept. Et huit. Je suis vraiment KO. Après une heure enchaîné par les tractions, c'est atroce. Bon, je parlais bien évidemment de haut poulet grillé. Il y a du poulet, des pâtes, feuilles de briques, canettes. Franchement, c'est vraiment incroyable là-bas. Je suis en train de préparer le poulet. Je pense qu'on va se prendre soit des grosses cuisses, soit des pâtes où je vais voir. Quand je vous dis que c'est sous-côté, juste essayez. Vraiment, vraiment essayez. Au poulet grillé, il y a quoi ? Il y a des wings. Il y a des pilons de poulet. Il y a des feuilles de briques. Il est vraiment bonne. Il y a des barquettes de poulet, riz, pommes de terre. C'est incroyable. Regardez-moi cette beauté. Déjà, on a cette sauce. Elle est vraiment magnifique. C'est une recette qu'il a, une recette secrète. Je ne sais pas, il met quoi dedans. Ensuite, à l'intérieur, on a le poulet entier. C'est un poulet fermier, genre c'est un poulet frais et tout. On a la grande barquette de pâtes. Franchement, vous devez vous dire, ouais, ça c'est jet. Ce n'est pas jet du tout. C'est vraiment, vraiment très calorique. Déjà, dedans, il doit avoir au moins 600 calories. Le poulet entier, il doit avoir pareil, au moins 700-800 calories. On en a 1500 calories, facile. On va l'ouvrir. Un poulet grillé. Vraiment, ça ferait bien grillé. Oh là là, on va mettre ça au micro-ondes et on va attaquer. J'étais vraiment destiné à manger du poulet, c'était ma équipe de France poulet. Et là, un poulet. Je ne vais pas manger tout, je vous rassure. Je vais manger, je pense, la moitié là et la moitié ce soir. Je ne suis pas un dinosaure. Déjà, hier avec la pizza, j'ai abusé. J'avais le ventre plein, plein toute la journée. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire n'importe quoi. Désolé s'il y a des végétariens, je devais saigner du nez, mais il y a du poulet. Il faut le manger, frère. Par un petit pilon. Est-ce que tu veux venir ici ? Un bon petit pilon de poulet. Regardez la viande, comment elle est douce. Elle est fraîche. Il n'y a même pas besoin de sauce, frère. Dismillah. Je l'ai vu, quand ils sortaient le poulet du four, ils étaient dans une sorte de marinade. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne vais pas lui demander la recette, vu que c'est son restaurant. Il ne va pas dire la recette. Mais c'est vraiment 10 sur 10. C'est trop, trop bon. Ce n'est pas les... Il y a des poulet que tu les achètes comme ça. Mais genre, il n'y a pas de marinade. C'est nature, c'est trop sec ici. Ça ne glisse pas. Là, ça glisse. On a aussi les pâtes. Vraiment très, très bonnes. Regardez-moi ça. Une bonne sauce. Je ne sais pas c'est quoi la sauce. Une bonne crème. C'est bon. En tout cas, cette semaine, j'ai pris du bon plaisir. On va voir les résultats si j'ai grossi, maigri. Est-ce que j'ai grossi, maigri ? Je vous partage mon poids dans quelques instants. Les trois choses qui m'ont sauvé, c'est que de un, j'ai fait du sport. Donc ce que j'ai mangé, je l'ai évacué de deux. Vous avez remarqué, j'ai toujours mangé mon fast-food à midi. Et jamais le soir. Pourquoi ? Ma séance de sport, elle était le matin. Donc mon corps, il a besoin d'énergie. Je mange mon fast-food, je suis bien. Et je continue à dépenser d'énergie au fur et à mesure de la journée. Si je l'aurais mangé le soir avant de dormir, et moi, mon corps, il stocke le fou. Et la troisième chose, je n'ai pas abusé dans les quantités. À part le jour des pizzas où j'ai vraiment fait n'importe quoi. Sinon, je n'ai pas abusé dans les quantités. Et pour finir, le reste de la journée, je mangeais des légumes, une salade. En gros, si tu manges un fast-food et la suite de la journée, tu n'abuses pas, tu fais du sport, tu ne vas pas grossir après. À éviter pour la santé, parce que si je fais ça trop, trop longtemps, je peux avoir du diabète, trop de gras et tout, vous connaissez. N'hésitez pas à mettre un gros like. S'il vous plaît, j'ai envie de faire les preuves sucrées. S'il vous plaît, je vous demande. Je suis trop un gourmand, je vais faire des trucs de fou, des donuts, tu n'as même pas idée. Laisse un like et abonne-toi. Ciao ! – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?